En fait, ce concept de transversalité, de transversalissime, en tant que tel, il existe depuis sept années, c'est l'histoire de rencontrer d'autres disciplines, d'autres professeurs, d'autres musiciens, et surtout de faire se rencontrer la musique classique, qu'elle soit classique, moderne ou contemporaine, et le jazz et l'improvisation, dans une volonté de création, de laboratoire. Et puis, la dernière rencontre, en 2016, c'était avec la danse. C'est un petit peu cela qu'on propose de rendre compte. Nous avons ouvert la grande porte de la transversalité, du rapport et de la rencontre entre les musiques, les musiciens, et surtout la pédagogie par rapport à tout ça. Comment dirais-je ? Le jazz fait partie de mes langues maternelles, de mes écoutes de langue maternelle, j'allais dire. C'est une formation pour mon oreille qui est tout aussi importante que l'écriture, c'est-à-dire que l'harmonie, le contemporain, la fugue, ou j'allais dire tout aussi importante quelque part que même la culture musicale. J'ai coutume de dire qu'un compositeur, c'est quelqu'un qui réalise une synthèse, souvent, en tout cas dans nos époques à nous. Il y a des compositeurs radicaux, comme Beethoven est un compositeur radical, et des compositeurs plus synthétiques, Mozart en était un. Aujourd'hui, on est dans une époque très mozartienne, on hérite de tout un tas de choses, et on essaie de trouver sa personnalité par la synthèse. Eh bien, le jazz fait absolument partie, je vais dire, de ces éléments synthétiques qui sont fondamentaux pour appréhender ce qu'est mon langage musical. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Yves, au-delà de notre petite fantaisie sur le petit nec de Debussy, une version jazz à la façon ragtime, Est-ce que tu penses que dans une approche contemporaine de la pédagogie, du piano, de la musique, ce phénomène de la transversalité, c'est-à-dire le rencontre entre la musique classique, le jazz, l'improvisation, et peut-être même en allant vers d'autres musiques traditionnelles ou d'autres musiques savantes, est-ce que tu penses que c'est une réalité incontournable du monde d'aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, si on veut pouvoir jouer d'un instrument avec liberté et qu'on veut pouvoir exprimer beaucoup de choses, il faut connaître assez profondément d'ailleurs les différents langages, les différents styles, pour pouvoir être ensuite libre de s'exprimer. Mais je pense que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est un peu à contre-courant de ce qui se passait autrefois, ou au contraire on se spécialisait énormément, même peut-être quelquefois dans un seul répertoire. Et connaître la façon dont les musiciens de jazz ont utilisé certaines harmonies justement du monde de Debussy ou de Ravel ou d'autres, et connaître aussi comment Ravel et Debussy se sont inspirés de ce qu'ils ont entendu du jazz, c'est une ouverture formidable, mais encore une fois à condition d'aller au fond des choses. Et alors justement, on parle de Debussy, de Ravel, c'est vrai que de par l'époque où ils ont vécu, ils étaient proches du jazz et vice-versa quelque part. Mais alors, qu'en serait-il de la musique de Brahms ou de la musique de Beethoven ? Bon, Bach, les choses ont déjà été faites, on se rappelle tous du trio de Jacques Lussier-Playback, mais ils s'étaient contentés en fait de mettre une rythmique, une basse et une batterie sur quelque chose qui, entre guillemets, swingait déjà. C'était très efficace. C'était très efficace, mais ça l'était même sans la batterie et sans la contrebasse. Alors comment est-ce qu'on pourrait le faire aussi avec Beethoven, avec Brahms, avec Schumann, avec Chopin ? On peut montrer que leurs thèmes, qui sont finalement ce que l'on retient le mieux, ce que le public retient souvent, c'est le thème. Comme des chansons, finalement. Voilà, que ce thème, il peut aussi être décliné avec un autre langage harmonique. Bien sûr, le thème souvent est associé à une harmonie qu'on a toujours entendu avec lui, mais si on le dissocie, si on lui associe une nouvelle harmonie, tout d'un coup, on peut aussi lui donner une nouvelle vie et montrer que finalement, tout ça, ça communique. Mais que pour les faire communiquer, il faut avoir cette connaissance assez approfondie quand même de ces différents langages, de ces différents modes d'expression. Et puis, il y a aussi un aspect très important, effectivement, c'est le côté improvisation, puisque la maîtrise de l'improvisation, c'est quelque chose qui existait aussi de tout temps dans l'expression des interprètes, que ce soit à l'époque baroque ou classique. Et puis, petit à petit, jusqu'au mouvement romantique, bien sûr, même jusqu'à Rachmaninoff, etc. Puis après, ça a un peu disparu parce qu'on s'est trop spécialisé aussi dans l'interprétation, la fidélité au texte, qui est très important. Mais retrouver aussi, savoir improviser au piano, c'est aussi savoir ce qui, par exemple, se produit chez Chopin dans sa musique, qui est extrêmement composée, mais qui est aussi d'une essence vraiment, qui donne souvent l'impression d'être improvisé. C'est que quand on sait improviser, on sait aussi qu'à certains moments, on n'a pas forcément l'idée immédiate de ce qui va suivre. Et puis, tout d'un coup, cette idée vient. Et quand on connaît ce mécanisme, qu'on interprète la musique de Chopin, on peut aussi donner beaucoup plus ce sentiment de la musique improvisée, alors qu'elle est parfaitement écrite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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